bonjour bonjour voyageurs j'espère que vous allez bien et que ce passage s'est fait dans la douceur et dans l'amour si ce n'est pas le cas je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021 que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et porte un petit peu plus proche de qui vous êtes tout un programme pour 2021 en tout cas je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année vos commentaires je suis vraiment très touché par l'élan de ce qui est en train de se construire si vous avez envie de me soutenir vous pouvez partager ma chaîne facebook ailleurs ma chaîne youtube sur facebook ou dans des groupes les algorithmes youtube sont pas très optimum pour les créateurs donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main j'ai vu que certaines personnes ont fait donc un grand merci à vous voilà en tout cas je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page facebook les clés de bab donc merci 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 alors pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les six mois à venir j'ai réfléchi au format il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre donc je ferai cours en juin les vidéos du deuxième semestre j'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement que j'ai acheté le mois dernier qui s'appelle médecine de l'âme boussole de lettres vous avez les cartes qui sont ici je peux vous montrer un petit peu les cartes donc c'est un jeu qui est très coloré qui est très parlant qui est très beau donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin les textes sont juste magnifiques chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs voilà donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens sinon on va rester dans ce qui est dans ce que vous connaissez les tableaux les accords toltèques l'oracle g que je n'ai pas utilisé ici mais que vous connaissez certainement qui est un oracle voilà qui est très parlant avec des dessins qui m'accompagne il est un petit peu vieux il m'accompagne depuis quelques années aussi mais que je ne vous ai encore pas présenté donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les six prochains mois ensuite on tirera une carte médecine de l'âme boussole de lettres pour compléter on tirera trois cartes du tarot comme dans les tirages précédents et puis on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner global dans les six prochains mois on complétera on tirera six cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin qu'on complétera avec l'oracle g donc on continuera avec la petite carte des accords toltèques que vous aimez bien et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte médecine de l'âme boussole de lettres et je crois que là on a un beau programme et j'espère que ça vous parlera alors ben c'est parti alors c'est parti les cancers alors pour le premier semestre 2021 pour les cancers quelle est la question qui les accompagne dans ce premier semestre ami cancer quelle question qui les accompagne ensuite médecine de l'âme boussole de lettres où est ce que vous en êtes sur votre chemin et l'énergie qui vous accompagne pour les six prochains mois à mes cancers les cancers le tarot 3 cartes 3 cartes pour les cancers premier semestre 2021 alors c'est parti alors réalité est ce réel élément métal alchimie le pape la mort et le battleur amis cancers vous allez avoir un premier semestre 2021 qui s'annonce fort en émotions vous avez beaucoup de transformations qui se présentent vous allez du coup vous poser la question est ce que je suis vraiment en train de vivre ceci mais là je j'ai le sentiment qu'on vous envoie un point de vigilance sur la réalité que vous avez envie de vous faire vivre et à celle que vous allez vivre peut-être les premiers mois pas le fin sur la première partie sur les trois premiers mois est ce que ce que vous vous racontez c'est bien réel là ce qui me vient aussi en accorde le texte et peut-être ne faites pas de suppositions avec cette carte médecine de l'âme boussole de l'être j'ai le sentiment que vous allez remonter peut-être à la racine il ya peut-être quelque chose au niveau familial qui est à c'est une invitation à aller regarder finalement comment vous vous positionnez au sein de votre de votre clan qui qui êtes vous au milieu des différents personnages qui se jouent au sein de votre famille quelle position vous avez envie envie d'être est ce que finalement la personne que vous êtes aujourd'hui elle elle correspond à ce que votre âme a besoin d'amener ici dans ce monde où est ce que vous avez répondu parfaitement aux attentes de la famille durant ces dernières années avec la mort ici au milieu j'ai le sentiment que vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui ne vous correspond plus et on voit un tout de suite après vous avez le battleur vous avez un redémarrage c'est un petit peu comme si peut-être avec les conseils d'une personne quelqu'un que vous avez rencontré soit récemment ou à la suite d'un accompagnement qui peut qu'il peut être qui n'est pas forcément récemment plus vous allez changer il ya un changement de positionnement face à votre propre vie est ce que vous vivez et un redémarrage juste après peut-être que vous allez simplement finalement vous rendre compte que ce que vous vivez aujourd'hui ce n'est pas ça n'a pas la saveur de ce que vous aimeriez vivre en tout cas vous faites pas forcément le cheminement seul mais il ya un changement qui s'opère et puis même si du coup c'est pas toujours agréable ces transformations mais on est quand même voilà ça va gratter là où il faut que ça gratte puis quand ça gratte dans la famille c'est pas toujours agréable mais en tout cas ce qu'on vous dit c'est qu'il ya le battleur derrière et que vous avez toutes les cartes en main pour devenir qui vous souhaitez être alors voilà pour les énergies de ces six prochains mois on va garder ces deux six et puis on va regarder mois par mois alors mois par mois pour les cancers cancer pour janvier l'énergie de janvier pour les cancers ce sera le pendu il ya une phase de 2 2 stop une phase de réflexion intense qui se prépare que vous êtes certainement peut-être en qu'on est en train de vivre je suis en train de faire des vidéos on est le 10 10 janvier alors pour février pour les cancers le fou donc il ya un stop et un redémarrage comme on voyait tout à l'heure avec la mort et puis le battleur pour mars vous allez être mis un petit peu par vos instincts il ya quelque chose de l'ordre de l'instinct un peu primaire qui va vous demander de redémarrer quelque chose dans votre vie on vous demande simplement d'être vigilant à la vous mettez dans vos transformations vous n'êtes pas obligé de comme on dit de ruer dans les brancards notamment au niveau de la famille vous n'êtes pas obligé de monter sur vos grands chevaux pour opérer les transformations intérieures qui se présentent vous n'êtes pas voilà alors vous avez le pape vous passez de l'énergie de l'empereur au pape il ya plus de sagesse vous passez plutôt du côté matériel au côté développement personnel spirituel quelque chose de l'ordre de la sagesse qui va se dégager de vous dans cette transformation sur les six prochains mois alors pour le mois de mai pour les cancers vous avez l'étoile vous rapprochez vraiment de votre propre réalité c'est très beau comme il évolue bien alors pour le mois de juin pour les cancers il y a la tour donc il ya une transformation une fois que vous avez posé des bases sur ce qui vous fait du bien et puis que vous êtes reconnecté à vous même il ya une transformation qui arrive sur la fin du premier semestre alors on va compléter avec l'oracle j'ai avec cancer donc en tout cas ce qu'on voit c'est que il ya peut-être des problèmes d'argent c'est pas trop vous allez vous financez mais en tout cas il ya du soutien qui arrive à la moitié du premier semestre les activités qui sont arrêtés il ya un redémarrage un petit peu en dents de 6 sans trop savoir où on va mais ça ça devrait jouer alors qu'est-ce qui se passe pour vous amie cancer sur ce premier mois de l'année alors cancer janvier la force donc vous êtes à l'arrêt mais il ya quelque chose voilà il ya peut-être des gens qui vont perdre qui vont perdre quelqu'un on est un peu dans une période avec le comité ou pas enfin voilà c'est un peu compliqué en tout cas on retrouve la mort tout à l'heure vous aviez aussi la mort donc cet arrêt c'est peut-être pas dans vos habitudes amis cancer est ce qu'on vous dit là c'est que vous allez en tout cas préparer la suite et il ya les transformations elles sont annoncées donc là vous avez six mois pour vous transformer c'est vraiment un chemin que vous prenez et chaque mois va vous apporter son nouveau lot d'étape vous aurez des doutes mais vous continuerez d'avancer et la transformation elle se fait tout au long des six prochains mois vous avez la grand mère qui sort donc du coup moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire appel à votre sagesse intérieure il ya peut-être des discussions aussi à avoir peut-être avant le départ d'une personne avec qui vous êtes très chère alors pour le mois de février ça parlera pas à tout le monde mais ça vient je suis obligée de jeudi alors février pour les cancers février pour les cancers et oui et cette carte elle représente très bien le fou aussi c'est que du coup la route elle sera pas sinueuse vous allez avoir une période de chance il ya des choses qui vont vous tomber un petit peu dans le creux de la main vous allez recevoir des nouvelles vous n'allez pas trop y croire j'en remets une notamment au niveau de la famille il ya des nouvelles inopportunes inopportunes pourquoi je dis inopportunes parce qu'en plus il y a la chance des choses auxquelles vous ne vous attendez pas vous allez recevoir des nouvelles notamment concernant votre famille et puis ça va vous pousser en quelque sorte alors si c'est pas en début de mois ce sera sur la fin ça va vous pousser à avancer ça va vous redonner l'élan voilà d'avancer il n'y a pas forcément de carte d'action à ce niveau là alors au mois de mars pour les cancers au mois de mars pour les cancers alors vous avez la protection donc vous reprenez votre propre pouvoir vous avez la protection vous avez la force en tout cas de mettre en oeuvre vos idées ce vers quoi vous avez vous avancez un petit peu en tangan le chemin sinueux vous retrouvez votre force et puis vos projets se présentent vraiment sous de bons ouvres il ya peut-être une association avec une personne jeune on vous dit qu'il y aura des petites rentrées d'argent ou on vous dit d'être vigilant de bien penser à l'avenir au niveau des finances mais ça devrait vraiment bien se passer avec la carte de l'étoile la numéro 17 de l'oracle g c'est vraiment janvier février mars mars vous posez les bases de la suite j'ai le sentiment par rapport aux énergies qu'on voyait tout à l'heure au mois d'avril mois d'avril pour les cancers sur le premier semestre 2021 alors mois d'avril ce qu'on vous dit là c'est qu'on va certainement vous conseiller vous donnez des conseils alors prenez ce qu'il y a de bon parce que vous allez peut-être voir des personnes qui ne vous apportent plus grand chose sous un autre angle vous allez peut-être révéler des intentions ou simplement vous reconnecter à vous et avancer sur votre chemin vous avez donc la carte de l'été mais des projets vous allez préparer ce qui va se passer dans les trois prochains mois et puis vous avez la 13 qu'on retrouve donc tout à l'heure vous aviez la 13 la mort dans les énergies du tarot on la retrouve ici et on la retrouve ici donc il y a vraiment ces six prochains mois une transformation qui arrive qui est très forte mais c'est un petit peu comme si vous n'alliez plus faire attention à ce qu'on attend de vous pour vraiment aller explorer des voies qui vous correspondent à vous vraiment et qui ne vous font plus souffrir vous allez lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas vous allez lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas sur ce premier semestre 2021 vous allez vous sentir plus léger d'ailleurs la carte qui arrive juste après c'est encore l'étoile l'étoile est encore là alors pour le mois de mai 2021 pour les cancers vous allez changer de positionnement c'est un peu comme si même si vous aviez des choses ben qui dès jusqu'avant vous auriez vécu comme des trahisons ben là en fait vous allez les vivre différemment donc du coup quand vous avez cette carte réalité est-ce réel et que j'avais moi en tête l'accord qui vous dit ne faites pas de suppositions ne faisons pas de suppositions vous allez regarder ce qui est pour ce que c'est et pas pour ce que vous allez interpréter ce qui aurait pu par exemple passer pour une trahison avant ne le passera pas là parce que vous allez comprendre l'autre vous allez le rejoindre sur sa colline alors au mois de mai au mois de mai pour les cancers bon il y a peut-être une petite perte de quelque chose qui arrive mais vous avez l'éléphant l'éléphant c'est une excellente carte une carte de protection et de sagesse donc en tout cas là ce qu'on vous dit c'est qu'au mois de mai si vous avez la transformation avant vous avez des démarches administratives en tout cas à mettre en place peut-être des gens qui travaillent dans le domaine de la santé si vous avez des choses à mettre en place au niveau administratif il va falloir être assez rigoureux sur ce que vous devez faire voilà en tout cas ça se passe bien vous allez gérer parce que voilà peut-être des démarches au niveau d'une assurance ou des choses comme ça à mettre en place vous avez la protection et la protection donc tout se passe bien si même on venait à vous voler quelque chose peut-être que vous seriez même mieux remboursé que la valeur du bien que vous avez perdu voilà mais faites bien les bâtés correctement et puis au mois de juin qu'est-ce qui se passe avec cette tour là on détruit un petit peu ce qui s'est construit par le passé et on ancre très fortement un nouveau départ avec la 16 on enlève pierre par pierre ce qui nous a construit jusqu'ici souvent c'est ça le bateur on a vu qu'il y avait le bateur derrière tout à l'heure je la vois plutôt positivement cette carte du coup je suis assez curieuse de voir la suite pour le deuxième semestre alors pour les cancers au mois de juin le mois de juin 2021 pour les cancers alors voilà il y aura peut-être des examens médicaux pour les cancers pour une femme si vous êtes une femme c'est certainement pour vous peut-être pas mal d'examens médicaux mais il y a le soleil qui sort donc il y a quelque chose au niveau de la santé que vous laissez derrière vous on va vous demander certainement de vous de retrouver un équilibre dans votre vie et de vous reposer voilà voilà on vous dit là que vous allez retrouver vraiment votre plein potentiel mais vous avez des examens à faire pour pouvoir y arriver on va vous annoncer une nouvelle mais ça va bien ça va bien se terminer en tout cas tout est positif sur les mois qui suivent j'ai pu voir la suite alors voilà amis cancers avec cette oracle et puis ce tarot pour les six prochains mois j'espère que ça vous parle laissez un commentaire n'hésitez pas dites moi si s'il y a des choses en cours dites moi aussi si ça vous parle pas enfin voilà mais de façon sympa donc on continue moi je pense que votre grande transformation vraiment la plus grande ce qui arrive là au niveau des six prochains mois c'est le regard que vous portez sur vous même et sur la fidélité à ce que les autres attendent de vous il y a un changement à ce niveau là qui arrive qui va être très fort pour vous vous allez avoir besoin de vivre pour vous je sais pas comment le dire autrement alors réalité non les accords totes pardon les accords totes quel est le conseil pour les cancers pour les six prochains mois quel est votre message des accords totes celle ci je vous parlais tout à l'heure d'un changement de point de vue quand vous pensiez que les autres allaient vous trahir ou des choses comme ça et que vous alliez peut-être essayer de plus les rejoindre sur leur colline cette carte elle rejoint un petit peu ça je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres je me juge moi même ça ça va peut-être faire partie de votre transformation les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre c'est une très belle carte qui peut vous accompagner ces six prochains mois quand vous ressentez quand vous avez des ressentiments envers envers autrui et est-ce réel c'est très bien ça met en lumière cette face de la carte là qu'est-ce que vous cherchez à créer chez l'autre quand vous critiquez quelqu'un n'oubliez pas en plus on a cette carte là avec les pièces mais on est tous on est tous une face une face des faces différentes d'une même pièce donc quand vous critiquez l'autre vous critiquez vous essayez peut-être de regarder ça quand vous avez une émotion négative par rapport à quelqu'un ces six prochains mois ami cancer alors voilà on va conclure ce tirage avec la lecture parce que les textes sont très beaux alors je tiens vraiment à vous les lire vous aurez d'autres éclairages sur ce jeu pour conclure alors où est-ce qu'il y a là l'être en voyage que tu es passe par une porte dans un tronc d'arbre et voilà que tu tombes et bing brusque l'atterrissage dans les profondeurs de la terre il y fait sombre comme à l'intérieur d'une mine dans une atmosphère souffrée tu ressens une chaleur pas étouffante une saveur métallique imprègne ta bouche tu reconnais le goût du sang d'anciennes peurs refont surface tu te mets à hurler tu grattes la terre autour de toi l'obscurité et l'enfermement te donnent des sensations d'étouffement sous tes mains des racines celles de ton arbre de ton clan l'histoire de tes ancêtres fait partie de toi elles circulent dans tes cellules ne rejete rien absorbe pour transmuter mange la racine pour distiller l'histoire de ceux qui t'ont fait cher incorpore les énergies du fer action menée par ton ascendance pour qu'elle se lutte en fer alliage alchimique naissance d'une alliance nouvelle la fusion consciente de ces mémoires fait fondre ton univers et te permettra au mieux de reformer une vie claire dépouille toi de tous les héritages ou métaux lourds de ta généalogie monnaie d'échange pesant sur ta vie pour apparaître nue devant la mort prêt à renaître unique pour toi même seul le noyau épuré de ton clan l'esprit pur de celui-ci restera vivace en toi comme un don de vie les étoiles de l'intra-terre sont des énergies cosmiques solidifiées et condensées qui te guident ici-bas laisse tes pas danser vers les étincelles des feux intérieurs voilà ça rejoint quand même pas mal à ce que ce que j'ai vu en début quand je vous disais qu'il y avait quelque chose à lâcher au niveau du clan il y a des choses qui ne vous appartiennent plus et que vous allez essayer de renaître par rapport à qui vous voulez être et puis l'astrolabe alors l'astrolabe il nous propose des petits exercices donc je vous le propose ici alors ce n'est pas en tenant loin de soi l'histoire de notre famille que l'on peut guérir ou transformer nos blessures en lien avec elles aujourd'hui un processus est à l'oeuvre choisis un objet ayant appartenu à ton clan ou pouvant symboliser la situation du moment va enterrer tes pieds dans la terre ou ton corps en entier si tu en as la possibilité je ne pense pas à l'une fois qu'il fait avec cet objet visualise ce que tu laisses dans la terre et ce que tu récupères comme force intégrée et expulsée enterre cet objet chargé de ce que tu ne souhaites plus pour accueillir la métamorphose voilà le mi-cancer pour les 6 prochains mois j'espère que ce tirage vous a parlé qu'il était clair et que c'était pas trop long c'est la première fois que je fais ce genre de tirage en tout cas je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé à mettre un petit like à partager et puis à prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie d'une séance privée voilà en tout cas je vous remercie pour votre fidélité et puis pour tous vos petits mots doux là ça m'a vraiment fait du bien je vous souhaite un doux mois de janvier dans la continuité à bientôt les cancers ciao et Sous-titrage ST' 501